Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le Rigne Immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, Pavie Cassipilail. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui ne laisse pas personne indifférent, le courtier Mathieu Arsenault. Restez avec nous, on se retrouve en studio. J'avais peur qu'il ne bouge pas parce qu'habituellement, quand on part comme ça, tout le monde suit le beat. Puis quand le monde ne suit pas le beat, je me pose des questions, mais c'était comme caché. Tu viens de te poser une question. Oui. Dans sa bulle. Ça va Mathieu? Oui, ça va bien. Gros merci pour l'invitation. Oui. Sarah, t'es-tu prête à attaquer? Rebonjour. Eh mon Dieu, on a plein de questions pour toi. Oui, oui. Merveilleux. Tu viens de nous visiter de Gatineau, ton patelin? Oui, mon patelin depuis une vingtaine d'années. Oui. Tu as décidé un jour d'attaquer ton patelin dans l'immobilier. Exactement. Oui. Puis aujourd'hui, ça fait tout près de 20 ans. Tu t'enlignais-tu pour le courtage immobilier? Je te dirais que le courtage immobilier, c'est venu en grandissant. Mon père avait des immeubles locatifs. Et puis, j'ai tout le temps baigné là-dedans, je te dirais, depuis mon jeune âge. Et puis, c'est ça. Dès que j'ai eu 18 ans, c'est venu de plus en plus me chercher. Puis c'est de là que j'ai commencé mon cours en courtage. Et puis, j'ai débuté. Es-tu toujours aussi passionné qu'au début? Tout le temps. Autant? Je te dirais que oui, parce que, tu sais, c'est un métier que, je pense, si tu n'as pas la passion avec le nombre d'heures que ça l'exige, tu te ramasses à prendre 15 sortes de pilules, puis ça ne prend pas de temps. Il faut que tu aimes ce que tu fais, parce que de te faire déranger un dimanche matin ou un samedi soir, ou écoute, il faut tout le temps, directement, que tu sois disponible. Puis je pense que quand tu aimes ça, bien, ça fait en sorte que tu dors bien le soir, tu sais. Puis aujourd'hui, le dimanche matin, puis le samedi soir, tu réponds encore à tes clients? Je te dirais qu'aujourd'hui, fin de semaine, après 20 ans, j'essaie de le mettre à off, mais j'ai une très bonne équipe maintenant. Mais je suis tout le temps là, tu sais. J'ai tout le temps mon cellulaire proche. Comme là, j'arrive de Dubai la semaine passée, puis j'avais mon cellulaire qui était là, même s'il y a un fuseau horaire à 9 heures de plus, c'était pas évident. Mais tu sais, je me dis, je l'emporte dans mes voyages parce que quoi? Parce que, dans le fond, je peux ne pas l'emporter, mais quand je reviens, j'ai des maux de tête pour trois jours, tu sais. Fait que je me dis, regarde, je fais peut-être une petite demi-heure, une petite heure par jour, sauf que quand je reviens, bien, tu sais, parce qu'en plus de l'immobilier, j'ai plusieurs autres choses. Donc, tu sais, j'ai des immeubles locatifs, j'ai tout près de 400 portes d'appartement. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que, c'est sûr, j'essaye de l'éviter, mais il est tout le temps proche de moi. Comme je suis allé jouer au hockey en Russie en 2016, bien là, j'étais, écoute, j'avais le cellulaire de Rogers sur un bord, le cellulaire de Belge, je me suis, je me disais, si il y en a un des deux qui plante la bourre, bien, j'ai le backup de l'autre compagnie. Mais, bref. Un voyage personnel en Russie? Oui, un voyage personnel avec une petite gang. On est allé jouer au hockey à Moscou. Et puis, une belle expérience. Bref, oui. Est-ce que le Mathieu Arsenault qu'on voit à la télé, c'est le même Mathieu Arsenault dans sa gang d'amis? C'est-tu un personnage au travail ou c'est toi, ça? Qu'est-ce qu'on voit dans les médias, à la télé? Je te dirais que le Mathieu Arsenault qu'on voit à la télé, c'est pas mal le Mathieu Arsenault de la vie de tous les jours, tu sais. T'es une personne colorée. Exactement, exactement. Puis, j'aime la vie. Je bouge, ça va vite. Tu sais, je suis un TDAH, pas médicamenté. Fait que moi, tout le temps, ça va vite, 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 vite. Puis, oui, je te dirais que c'est pas mal le Mathieu Arsenault de tous les jours. OK. Tu vas voir que si tu décides de le médicamenter, ça va aller vite en ta mame. Je peux te le dire, moi. Mais c'est une bonne question, Sarah. Tu sais, nous, puis très positivement, Mathieu Arsenault, c'est un personnage. On va dire Mathieu Arsenault, on va dire, le gars en hélicoptère qui... Ça te met pas une pression d'avoir tout cet entourage-là, la perception des gens qui ont de Mathieu Arsenault? Du tout. Du tout, parce que pour ceux qui me connaissent, tu sais, quand j'avais 18 ans, j'avais rien. Tu sais, j'ai commencé de loin. J'avais une voiture que j'avais payée, une Honda Civic, je me rappelle encore, DX88, t'écoutes peintureux ou rouleau. J'avais payé 500 $, tu sais. Puis j'habitais avec mes deux autres frères d'un logement pratiquement primodique, trois chambres à coucher, tu sais. Puis la première année que j'ai faite en immobilier, bien, j'ai fini... j'ai terminé premier au Québec. Puis c'était mon élément, tu sais. Puis je te dirais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai pas volé à personne. Je l'ai mérité. Tu sais, l'aviation, c'était pour moi une passion depuis que je suis jeune, parce que mon père aimait ça. Puis quand j'étais jeune, mon père, il m'emmenait tout le temps dans les shows aériens à l'aéroport. Fait que j'ai eu une passion. J'étais jeune, je m'en souviens, j'étais en quatrième année, j'allais à l'école, j'étais au primaire. Puis je regardais tout le temps dans le ciel, parce que c'est l'heure du dîner, j'allais marcher pour aller dîner à la maison. Je regardais dans le ciel un avion qui passait, puis un hélicoptère. Puis j'arrivais, puis je me souviens avoir demandé à mon professeur, il s'appelait René. Je dis, René, écoute, c'est quoi que ça prend? Faut-tu avoir des bonnes notes à l'école pour pouvoir être pilote? Fait que tu sais, ça date de loin. Puis je me suis dit, regarde, je suis rendu à 25 ans. Je suis rendu là. J'ai commencé ma licence de pilote. Puis tu sais, je me disais tout motivé. J'avais fait un vol un vendredi après-midi. Il était peut-être 4 heures l'après-midi. Un petit vol de 10 minutes. Et puis, écoute, deux fils se sont tellement touchés dans ma tête que c'était le vendredi. Puis le lundi, j'avais déjà mes livres de prêt, puis je commençais ma licence. Puis là, tu sais, tout motivé avec mon instructeur, je me dis, écoute, je suis tellement motivé. Hey, il m'a fait ça en dedans de 4-5 mois, c'est-tu possible? Il s'appelait Hervé, mon instructeur. Hervé, c'est-tu possible en 4-5 mois de faire ça? Tu sais, en plus de la job, en plus de tout. Dans ce temps-là, j'avais déjà un enfant. Ah, bien écoute, Mathieu, ça dépend du temps que tu me donnes, tu sais. Mais oui, on a déjà vu ça. Écoute, ça a pris deux ans et demi. Ça a pris deux ans et demi pour faire la licence, puis je te dirais que je ne suis pas un broyeur dans la vie. Puis quand j'ai fini mon examen Transports Canada à Longueuil, c'est une grosse salle. Puis quand tu sors, c'est comme une grosse salle, puis il y a plusieurs gens. J'ai ouvert la porte, je me suis m'aboyé. Tellement que c'était exigeant mentalement. Puis écoute, il y a des choses que l'enseignante à côté de moi qui m'expliquait en navigation. Puis je disais, écoute, Hervé, je sais que tu viens de me l'expliquer, là. Tu peux-tu me le réexpliquer une deuxième fois parce que je ne comprends pas? Fait que tu sais, tu me parles d'hélicoptère. Mais je peux comprendre pour... Tu dis TDAH, puis je ne veux pas embarquer là-dessus, mais c'est des situations, moi, que je me retrouve là-dedans. Puis on a des défis parce que la concentration, c'est quelque chose qui fait que ce n'est pas facile. Est-ce que... Exactement. Mais ça fait qui tu es aujourd'hui comme entrepreneur parce que tu as bâti une structure en fonction de, puis tu n'es pas habitué de baisser les bras. Est-ce que je me trompe ou c'est... Exactement. Tu sais, exactement. Je suis un gars que, tu sais, quand ils disent, sors de ton... Sors de ton... Non, mais sors de ta zone de confort. Exactement. Tu sais, je suis une personne qui est capable qu'une facilité à sortir de sa zone de confort. Dans le fond, toi, pour toi, ça a été un autre accomplissement d'aller chercher cette licence-là parce que c'était ton objectif depuis que tu étais jeune. Là, ça a été chose faite. Je ne pense pas que personne n'a à être... Tu sais, ce n'est pas honteux de montrer aux gens que tu réussis. Ça peut, des fois, être mal perçu, mais quand tu as bâti par toi-même tout ça, je crois que tu fais bien, justement, d'en profiter. Puis tant mieux de montrer aux autres, si tu peux, tu as une inspiration pour dire, regarde, même si tu n'as rien aujourd'hui, tu as 18 ans, tu peux l'avoir, l'hélicoptère, là, dans 10 ans. Exactement. Tu sais, je dirais qu'à travers la province, pratiquement tous les jours, aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent, tu sais, « Hey, Mathieu, moi aussi, j'aimerais ça avoir, bon, des McLaren, un hélicoptère, par où qu'on commence. » Puis tu sais, j'essaye tout le temps de répondre à tout le monde, tu sais, parce que des fois, les gens se disent, « Bien, je vais avoir un immobilier parce qu'Arsenault à Gatineau, « Hey, il y a un hélicoptère, ça a l'air facile. » Non, non, ce n'est pas la réalité. Puis c'est tellement pas la réalité. Tu sais, je vous dirais, mon premier 10 ans de carrière en tant que courtier, je l'ai pratiquement travaillé ça jour sur 7. Mais moi, tu as tout mon respect parce que, un, on comprend que tu réalises des rêves dans des histoires comme ça, mais je suis certain, puis challenge-moi si ce n'est pas le cas, c'est que tu fais de tes rêves une promotion qui t'aide à générer aussi la suite des choses. Exactement, tu sais, c'est un petit peu ma marque de commerce depuis environ 12 ans qu'à toutes les années, je prends une journée, des fois deux, puis je la consacre entièrement à la société. Ça veut dire quoi? Moi, mon, tu sais, je me considère chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai quatre enfants qui sont en santé, puis ça, pour moi, c'est un privilège. Le monde ne réalise pas, mais le fait de se lever le matin en santé, c'est réellement un privilège. Et puis, ce qui me touche beaucoup, c'est que je trouve que ça ne mérite pas d'exister, un enfant qui a trois ans, qui est sur un lit d'hôpital avec son toutou, puis qu'il sait, puis la famille sait qu'il va décéder dans deux mois. Je trouve que ça ne mérite pas d'exister. Ça vient tellement de chercher que je te dirais que depuis une dizaine d'années, à tous les ans, je réalise une journée de rêve à un enfant, comme que j'ai fait cette année. comme que j'ai fait l'année passée. Pourquoi, dans le fond, tu sais, c'est de mettre un grain de sel à une journée à un enfant pour y faire vivre de quoi que... C'est un rêve pour lui. C'est beau. Oui. Donc, tes enfants... Bien, je pense que Sarah aussi, ça vient te chercher parce que... Ah, beaucoup. Toi, tu t'impliques aussi beaucoup au niveau du Père Noël, des enfants. Oui, l'opération Père Noël. Bien, en fait, tout ce qui touche les enfants, Saint-Justine aussi, là, je vais faire des dons, puis il n'y a rien de pire qu'un enfant qui est dans le besoin ou un enfant qui est malade. C'est... Tu sais, un adulte, là, quand tu es en santé, tu peux te sortir de n'importe quoi, mais un enfant, ça dépend de l'adulte qui est autour de lui ou ce qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est triste. Fait que, non, ça me touche beaucoup. Puis je trouve ça beau. En ayant des enfants, toi aussi, tu as des enfants. C'est pire. Depuis que tu as des enfants, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Si tu es allé, que ça nous arrive, tu sais. Ah, c'est fou. Puis moi aussi, mais dans une autre fondation qui est Marie-Vincent, qui est les enfants qui sont abusés sexuellement, on ne rentrera pas là-dedans, mais si j'apporte ça, c'est pour aussi amener aux gens qui sont là, qui nous entourent. On a un devoir de société, c'est d'être un leader, non seulement professionnellement, mais d'être un leader socialement. Puis je pense que chaque leader qu'on regarde ou qui nous motive a un devoir socialement qui a été accompli. Est-ce que je me trompe ou non? – Exactement. Tu sais, on est des professionnels de l'immobilier, mais ce n'est pas juste aussi travailler fort, tu sais, parce qu'on mérite notre argent, parce qu'on travaille fort, mais aussi de la partager, de partager ce succès-là envers la société, c'est amazing, tu sais. Est-ce que tu partages tes défaites? – Aussi, je te dirais qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup de, tu sais, essais-erreurs, essais-erreurs sur plein de choses, tu sais, parce que tu ne tombes pas là du jour au lendemain. Tu sais, je dis tout le temps deux mots pour moi les plus importants, c'est constance puis persévérance. Tu sais, si tu as ces deux qualités-là, je pense que dans peu importe quelle sphère de ta vie, tu n'as pas de limite. Tu sais, ce n'est pas juste de le faire une semaine puis après ça, tu arrêtes pendant six mois. C'est d'être tout le temps constant. Puis de là, si tu as une passion pour qu'est-ce que tu fais, tu n'as vraiment aucune limite. Tu vas aller chercher n'importe quel sommet de n'importe quelle sphère de ta vie. Tu parles vraiment comme un entrepreneur. C'est beau, c'est fun parce qu'être courtier ou être entrepreneur comme tu l'es dans plusieurs compagnies, il n'y a pas de livre d'instruction. Tu n'es pas un docteur. Tu sais, c'est ça, ça, ça. Quelle étape faire? Fait que de parler justement de toutes les sphères à accomplir puis de la persévérance, la constance, c'est la clé. Et si tu l'as, bien, une grosse félicitation parce que oui, tu l'as. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as accompli. Partage-nous une de tes défaites qui pour toi a été défaite, mais qui t'a servi par la suite. Parce que chaque entrepreneur, pour moi, dans les défaites, il faut savoir pourquoi qu'on l'a perdu. Je te dirais que c'est arrivé, mais tu sais, c'est arrivé quand même plusieurs fois dans ma carrière. Comme exemple, la plus typique, je te dirais, bon, tu t'en vas sur une inscription pour aller mettre une propriété en vente. Puis bon, on est six courtiers. Les propriétaires-vendeurs rencontrent six courtiers, différents. Et puis, bon, je suis numéro trois sur six, exemple. Puis ça l'arrivait que, bon, je n'avais pas l'inscription. Ils ont décidé de prendre un autre courtier. Bon, bien, tu sais... Parce que ça l'arrive encore, je me imagine. Ça l'arrive encore. Puis j'essaie tout le temps de... Les gens vont m'appeler et me dire par respect, écoute, on ne t'a pas pris parce que ça, ça, ça. Tu sais, tu essaies tout le temps de t'améliorer pour d'être top of the line. T'as-tu quelque chose en date d'aujourd'hui que tu dirais ça, c'est amélioré? Y a-tu quelque chose qu'aujourd'hui, Mathieu Arsenault a une amélioration à faire? Je te dirais oui. Ça c'est quoi? Ça, en partage, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une très bonne réponse d'être bien honnête. Ça arrive des fois que je gère un petit peu mal mon temps. Tu sais, ça arrive des fois que, tu sais, dans une journée, je me dis, bon, les stings prennent deux heures. Puis tu sais, quand j'étais revenu de Dubaï, la journée d'après, j'avais sept inscriptions à une journée. Ça fait que ça, c'est comme inhumain. Qui qui inscrit cette maison à une journée, c'est vraiment dans le domaine. C'est un peu flyé, c'est un peu fou. Puis ça arrive des fois que dans mes derniers rendez-vous de la journée, j'ai du retard. Ah, puis pas rien que ça, c'est que tu vas au rendez-vous puis tu ne sers pas le client puis tu n'es pas, tu es déjà à ton autre rendez-vous. Je te dirais ça, des fois, ça peut arriver. Tu sais, je me donne un blog de deux heures par rendez-vous. Je me dis qu'en deux heures, oui, j'ai le temps de faire le tour. Tu sais, des fois, je n'ai pas le temps de tout faire comme prendre les mesures, etc. Mais au moins, la discussion, l'évaluation, etc., elle a été faite. Mais ça arrive souvent que, écoute, je me dis, écoute, j'aurais à t'abri bien dit d'en prendre trois, d'en mettre trois le lendemain puis faire en sorte que si j'ai un heure, un rendez-vous pour un heure de plus, bien, je m'en reviens à la fin de la journée, je vais aller le carré que pareil. C'est une pression que je me fais des fois parce que tu sais, tu essaies tout le temps de plaire à tes clients à 150 %. Puis des fois, les clients sont là, écoute, on est prêt à mettre notre propriété en vente, ça fait déjà un mois qu'on l'a dans la tête, on t'a appelé ce matin, on aimerait ça la mettre à vendre le plus vite possible. Tu sais, ça nous arrive, le plus vite possible. Fait que tu essaies tout le temps de plaire à tout le monde puis tu sais, cette journée-là, mon dernier rendez-vous, t'as 22h le soir puis j'étais sur la route à 7h45 le matin. Fait que tu sais, c'est une journée... Sauf que des fois, je me dis peut-être que je devrais en prendre un petit peu moins puis en mettre sur d'autres journées mais d'un autre sens, t'as le client qui est là qui dit, écoute, moi c'est le plus vite possible, Mathieu, en plus les fêtes arrivent, tu sais, on veut vraiment que notre maison soit en ligne le plus rapidement possible. Fait que tu sais, des fois, c'est... Puis en faisant la gestion de ton agenda, est-ce que t'es quand même capable d'aller pallier ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Mon agenda papier, je précise, Ah oui. Faut que je change ça. Écoute, je t'habite ça avec l'agenda, l'agenda en papier puis j'ai tout le temps à continuer de cette façon-là mais je vois que ça, ce côté-là, ça l'évolue. T'as quel âge? 41 ans. 41. Oui. C'est la dernière vague de l'agenda en papier. Exactement, mais j'ai jamais pris le temps de le faire mais je le sais qu'un agenda électronique, c'est plus performant puis etc. Ça lui envoie des signaux avant ton rendez-vous, etc. Je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que t'es arrivé en retard aujourd'hui. Là, la petite demi-heure, ça compte du papier. Là, aujourd'hui, c'est plus de trafic. Bref, c'est ça, c'est quelque chose des prochains jours, prochaines semaines que je dois améliorer. C'est switcher sur un agenda électronique pour performer encore mieux. On a l'impression que ta vie roule à 150 000 à l'heure pour ne pas faire de jeu de mots. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu, est exactement où est-ce qu'il voulait être dans sa vie? Je te dirais que c'est du travail acharné jour après jour parce que je ne me disais pas que j'étais pour arriver là un jour. Il y a 20 ans, je ne me disais pas écoute, à 40, je veux avoir ça, c'est tellement beaucoup d'objectifs que je n'ai jamais pensé à ça. Sauf que jour après jour, mois après mois, année après année, on a fait en sorte que j'ai fait des bons investissements parce qu'à 20 ans, je faisais déjà des six chiffres pour un enfant. 20 ans, parce qu'à 20 ans, tu es encore un enfant, tu n'as pas d'expérience de vie, la plupart du temps tu habites encore chez ta mère dans le sous-sol. Je t'annonce, Sarah, que tu viens de sortir de ton enfance. C'est ça. Mais bref, c'est un petit peu ça, tu sais. Mais pour répondre à ta question, dans mon cas, à moi, c'était du toujours qui a fait en sorte que je suis rendu là aujourd'hui. As-tu une vision de toi à long terme dans 5, dans 10 ans? Est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller ou c'est au jour le jour encore? Je te dirais que comme c'est là, ça serait peut-être un petit peu plus délégué, tu sais, je suis un petit peu rendu là. As-tu de la mesure à déléguer? J'ai pas de misère, mais il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Puis aujourd'hui, je suis parti quand même de Gatina, venez vous rencontrer. c'est aussi d'échanger mon expérience pour que les nouveaux qui commencent, tu sais, puissent peut-être pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, tu sais. Fait que ça, c'est beaucoup d'inspirer les nouveaux qui se lancent dans ce domaine-là. Fait que c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je prends 30 secondes pour saluer Jérémy de l'équipe, Sacha DeSantis qui est avec nous, qui, lui, est parti de l'autre sens de Magog pour venir voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil à quelqu'un qui commence dans l'immobilier? Comme premier conseil, moi, je dirais... Bien, premier conseil ou un conseil qui fait que... de ne pas abandonner, parce que quand j'ai commencé, moi, je peux te dire que des fois, je faisais du porte-à-porte. Ça arrivait, une porte, je me faisais faire ma porte pratiquement au nez, deux portes, trois portes, quatre portes, cinq portes, dix portes, quinze portes, dix-septième porte. Hé, ça donne bien rente. Je voulais mettre ma maison en vente. Maudit que le timing tombe bien. Tu comprends? Quand je te dis de la constance, c'est pas de le faire deux fois, de décourager. Ah, il se donne bien pas facile. je vais m'essayer d'autre chose. C'est de le continuer puis un bon moment donné, bien, en faisant ça, il me donne la maison en vente. Ça me fait en sorte que là, je vends la propriété, je me ramasse cinq, six acheteurs dû au fait que les gens ont appelé pour cette propriété-là. Ces cinq, six acheteurs-là, je les prends puis je les vends d'autre chose. Mais tu sais, c'est de quoi que j'aurais pas eu? C'est un exemple que j'ai dans ma tête, mais c'est de quoi que j'aurais pas eu si après deux portes, trois portes, j'aurais abandonné, j'aurais dit oh, c'est quoi ça? Puis des fois, bien, ces gens-là, t'arrives puis t'es dérange, ils sont pas dans le mood de commencer à parler d'immobilier ou peu importe. Fait que, parce que moi, j'ai commencé dans mon jeune temps que la compagnie du proprio n'existait même pas. Fait que des pancartes vêtres, ça n'existait pas au Québec. Donc, c'est un petit peu ça. Dans le marché où est-ce qu'on se lance en ce moment qui a changé un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu dis à ton équipe d'aller cogner aux portes, d'en revenir un peu à ça, chose qu'on n'avait plus personne le temps de faire avec le COVID puis qui était mal vu, en fait, d'aller aux portes des gens? Est-ce que c'est quelque chose qui reprend un peu vie? C'est sûr que le marché est en train de revire le bord. Ça me fait penser dans le coin des années 2008-2009. On avait eu un genre de petite hausse du taux d'intérêt, je me souviens de ça. Puis le marché avait comme un petit peu changé de direction. Mais c'est sûr que, à mon avis, ça ne restera pas. Et puis, l'autre chose, c'est que oui, visites libres, je suis beaucoup axé là-dessus pratiquement tous les week-ends puis plusieurs visites libres parce que c'est une chose facile pour aller chercher des acheteurs. La personne qui rentre, tu le sais, qui a l'intention d'acheter une propriété. Donc, oui, c'est sûr que le marché est en changement actuellement. Et puis, c'est de faire en sorte de t'ajuster aussi dans ton travail. C'est clair que l'ajustement fait partie des décisions des leaders, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans autre chose. Tu sais, on parle de visite libre puis ta question est bonne, Sarah, parce que je sais que ta stratégie personnelle est différente que ça et ça fonctionne très bien. Est-ce que, selon vous, la stratégie, parce que, tu sais, moi, j'ai commencé, comme toi, Mathieu, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans l'immobilier. Les porte-à-porte, je n'ai fait. Ça se retrouve encore. Tu parles de visite libre. Effectivement, les visites libres dans le marché qu'on rentre, c'est essentiel à mon avis. Est-ce que vous pensez que dans 5 à 10 ans, on va retrouver encore ce genre de formule-là pour faire de l'immobilier? Moi, je pense que... Je pense que oui, parce que veut, veut pas, ça prend un moyen aussi pour aller chercher cet acheteur-là. C'est une façon... C'est une façon que... Bon, si tu mets un responsable dans une propriété qui est affichée à vendre, puis que quelqu'un, des fois, qu'il s'en va en visite chez un ami qui habite sur la même rue puis qu'il voit la propriété, des fois, ça peut aller vite. Je pense que c'est une bonne façon. Dans 5 ou 10 ans, tout évolue tellement vite. Les voitures, les cellulaires, les ordinateurs, ça évolue tellement vite. Je pense que oui, aujourd'hui, en 2022. Mais... Je vais t'entendre. Mais j'espère que dans 10 ans, il va encore avoir du contact personne à personne. C'est sûr que plus ça va, plus c'est virtuel et tout ça. Mais je ne pense pas qu'on va perdre. C'est quand même un gros morceau. Quand on parle de vendre la maison, c'est où la personne va aller. Elle a besoin de venir sentir l'énergie. Je ne veux pas. Ce n'est pas tout le monde. Mais de là où est-ce qu'on va travailler plus en secteur ferme encore dans 10 ans ou sur les réseaux sociaux avec la technologie, on va être encore sur plus grand... Il y a tellement de choses à analyser à court terme. Encore là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux? C'est de faire un secteur ferme ou c'est d'y aller à grande échelle, grand territoire, réseaux sociaux. On peut faire ça partout avec Internet, télécommunications, télétravail. À voir où est-ce que l'avenir va nous mener. Mais encore aujourd'hui, je me pose la question qu'est-ce qui est mieux? Y a-t-il une formule gagnante? Mais effectivement, bon point, tu sais. C'est définitivement ça. C'est le contact humain, je trouve, qui s'en va tranquillement pas vite dans la profession. Bien, oui. Puis là, je vais vous reposer une deuxième question puis on a le droit de se la poser. Est-ce que le courtier immobilier va exister dans 10 ans? Oh là là! On rentre-tu dans le blockchain? Personnellement, je pense que oui. Bien oui. Moi, je suis sûr que oui. Je vois pas un robot ou peu importe faire visiter une propriété. oui, définitivement dans ma tête à moi, oui. Il y a des métiers qui ne seront pas remplaçables par l'intelligence humaine. Puis ça, je pense que ça en est un. Oui, c'est vrai que ça a évolué. Oui, je le sais que depuis 20 ans, le contact humain, je me souviens, moi, dans le temps, c'était du papier, c'était juste du papier. Puis les signatures, il fallait te faire signer les offres d'achat, il fallait te faire signer les contre-propositions, les modifications, etc. Puis tu rencontrais peut-être cinq, six, sept occasions le client d'une transaction immobilière qu'aujourd'hui, c'est plus rare. Pourquoi? Tout évolue, signature électronique. Tu m'aurais parlé de ça il y a 15 ans. Hein? Oui. Signer, tu pèses ton bouton de téléphone, tu pèses ton écran de téléphone puis ça signe le document. De quoi tu parles? Sauf qu'il regarde aujourd'hui, tu sais. Mais le contact humain est important. Tu sais, dans l'immobilier, il y a des séparations. L'ordinateur, elle ne vient pas te rassurer, te réconforter, t'encadrer comme un humain va le faire. Quelqu'un qui est en deuil, qui a habité dans la même maison pendant 40 ans, monsieur le décède, bien la madame, ça n'étend peut-être pas que son ordinateur ou son téléphone lui dise quelle étape faire, ta, 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 voilà, la maison est à vendre dans le téléphone. Elle a besoin d'une personne, une ressource, qui va venir lui dire que tout va bien aller puis on va faire ça comme ça puis elle est prise en charge. Fait que je pense que ça, c'est irremplaçable. Fait que on va être là, peut-être on va être réinventé, mais on va être là. De poser la question, c'est pas, c'est pas d'y croire, c'est, c'est pour vous entendre et l'autre question, quelle est la différence entre le courtier immobilier de 2022 versus le courtier immobilier de 2000 pour toi? Je te dirais que le gros point, il y a ça, il y a le contact humain. Moi, aujourd'hui, il y a des dossiers que je ne veux pas de signature électronique, que je prends en charge d'aller rencontrer le client en personne. Même si tout le monde le fait, même si c'est rendu coutume, exactement, tu sais, bon point, personne âgée, premièrement, une signature électronique, c'est... Ça les stresse. Exactement, ils ne savent pas c'est quoi. Fait que, tu sais, tant qu'à envoyer ça par signature électronique, puis des fois, tu sais, ce n'est pas correct, tu vas passer une demi-heure, 45 minutes au téléphone. Non, non, oublie ça. Tu ne te rencontres pas personne. OK, mais je suis d'accord, Mathieu, mais je te challenge sur quelque chose. Si tu n'as pas la signature électronique, est-ce que tu peux faire les sept rendez-vous d'inscription que tu as faites? Clairement que non. Clairement que non, sauf que je peux ajouter mon horreur, tu sais. Là, c'est parce que c'est un peu exceptionnel. Là, je suis allé dans les exceptions à la règle du fait que j'étais à Dubaï puis du fait que j'avais cette inscription. Mais à temps normal, ce cas-là, il est différent. Tu sais, une personne âgée, j'ai déjà vendu une propriété, moi, un petit couple, tu sais, 88 ans puis 92 ans. Il y avait encore leur propriété. Ça, je pourrais t'en compter des histoires jusqu'à demain matin, là. Mais compte-nous-en des histoires. Je me souviens que, tu sais, il était très heureux puis je suis là dans le bandage, j'étais en plein hiver, en plein mois de janvier avec mes petits souliers. C'est des petits souliers de même parce que je ne porte pas de bottes à l'hiver. Je suis tout le temps sur ces petits souliers. Moi, c'est des petits souliers de même quatre saisons. C'est vrai qu'il n'y a pas de belles bottes pour les hommes, hein? Non. Puis mettre des rubber là-dessus, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Fait que, bref, dans ce temps-là, c'est moi-même qui installait mes vendus. Fait que j'ai monté dans le bandage en train d'installer ça puis je vois la petite madame, tu sais, par la fenêtre, elle pleurait, tu sais. Fait que ça, c'est venu me chercher puis je me souviens de ça toute ma vie. Ah ouais. C'était l'image encore de... Puis à quelque part, c'est une image, tu sais, qui te touche, mais qui est positive où elle, elle pleurait parce qu'elle était contente ou parce qu'elle devait quitter la maison? Elle devait quitter la maison. Ah ouais. Je te dirais que c'est peut-être plus ça que contente parce que la maison t'a pas été vendue. Fait que là, tu te dis, ben écoute, on avait été chercher un prix extraordinaire. Je me souviens encore de l'adresse à propriété. Puis je me dis, ben écoute, tu sais. Ouais. Ouais. C'est venu me chercher. Tu sais, des choses dans le même. C'est veux, veux pas, tu peux pas passer inaperçu. Puis, ouais. On est appelé à être directement dans les histoires de chaque maison et chaque personne. La pandémie a-t-elle fait en sorte que les histoires sont devenues un peu plus lourdes pour toi dans chaque maison? Je te dirais que moi, de mon côté, c'est un deux ans que je n'ai jamais vu venir. C'est assez spectaculaire comme marché des 34 offres d'achat simultanées sur une propriété. Est-ce que la tension chez les gens a monté? Je te dirais, les vendeurs, écoute, naturellement, les vendeurs, eux autres, étaient bien contents de ça. Mais je te dirais que les acheteurs, c'est une autre histoire. Tu sais, malheureusement, tu sais, c'était rendu avec des lettres de présentation, etc., etc., qu'il y a 15 ans, on ne voyait pas ça. Tu sais. Non, non, clairement. Les deux dernières années, des lettres de présentation, écoute, signer à main propre de l'acheteur, tout montrer ses intérêts de faire attention à la propriété puis qu'elle va mettre son cœur et âme dans la maison puis qu'elle ne le revendra pas à la maison puis que... Oui, mais pour la majorité des vendeurs, c'était bien le fun, mais pour la majorité des vendeurs, ils deviennent des acheteurs. Fait que tu goûtes à ça, mais après, t'embarques. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu sais, tu disais, Sarah, tantôt, on est à quelque part dans notre portion de courtiers immobiliers, un peu les psychologues à ceux qui sont là pour les écouter puis les conseiller, mais le vendeur qui est devenu acheteur dans cette époque-là... Mais je pense qu'ils ont vécu beaucoup, les gens qui ont vendu ou acheté dans les deux, trois dernières années, là. Puis moi, je pense, c'est peut-être moi qui se trompe, si je suis dans le champ ou c'est juste moi qui le ressens, mais aujourd'hui, un vendeur, je ne le sens pas comme il y a 3-4 ans avant cette période-là. Il y a quelque chose qui s'est comme créé à l'intérieur. Deux, l'énergie est différente. Il y a peut-être un peu plus de frustration. Est-ce que, bon, frustration d'avoir manqué le back-off, frustration que les prix ont augmenté, frustration que le taux d'intérêt augmente. Ils sont comme pas tant contents. Tu sais, c'est ainsi, j'ai bien du monde qui m'appelle pour vendre puis ce n'est pas pour des bonnes nouvelles la plupart du temps. Ils n'ont pas le choix. Ils vont vendre parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas seul. Puis là, tu essaies de t'ajuster. Je te posais la question parce que... Ils sont tous dans le même bateau. Tu sais, il y a encore des gens qui sont moins sur les médias, axés sur les médias, à regarder les médias. Puis il y en a encore. Je rencontre dernièrement, bien écoute, mon voisin, un an et demi, il a vendu puis il a vendu il a 30 000 en haut du prix. Je comprends, mais on n'est plus là. Puis est-ce que vous sentez que des fois, les gens ont l'impression que c'est un peu une de notre faute? J'ai eu cette période-là où je disais, on voyait ses réseaux sociaux, tout le monde lançait ça, ses courtiers immobiliers. Mais je pense que ça a fait le tour. Je pense que les gens réalisent la réalité. Je veux dire, c'est l'inflation, ça a été sur tous les domaines, c'était pas juste l'immobilier. Fait que non, ça, je ne le ressens plus. Moi non plus. Le marché à Gatineau, il est comment? Le marché à Gatineau, il est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que... Tu sais, la région de l'Outaouais, c'est quoi? C'est Gatineau, tu traverses un pont, t'arrives à Ottawa. Donc moi, ma propriété personnelle où j'habite, j'étais exactement 4 minutes en voiture du centre-ville d'Ottawa. Ça veut dire qu'à Ottawa, tu as 40 000 fonctionnaires. Puis c'est sûr que ces fonctionnaires-là, bien, ils achètent du côté de Gatineau. Pourquoi? Parce que le prix des propriétés est beaucoup moins cher que s'ils achèteraient à Ottawa. Fait que je pense que le marché de l'Outaouais, je parle du côté de Gatineau, va toujours rouler d'une certaine façon dû au fait qu'il y a 40 000 fonctionnaires à Ottawa puis que la même propriété est quasiment le double du prix qu'elle pourrait acheter de l'autre bord à Gatineau. Tu as le trafic du matin, mais le trafic à Gatineau, ce n'est pas le même trafic que ça à 15 puis de la 40. on s'entend qu'il y en a mais ça va durer peut-être quoi? Une heure puis c'est fini puis même à ça, tu es dans le trafic puis ça l'avance. Fait que ce n'est pas si pire. Fait que les gens sont pas mal tous axés d'acheter, je parle d'un salaire moyen, ils sont pas mal tous axés d'acheter à Gatineau que d'acheter à Ottawa qu'à Ottawa, s'ils achètent, il faut qu'ils soient à une heure du centre-ville, tu as la route aussi à faire puis tu vas avoir relativement le même prix sauf que tu vas à une heure de route au lieu de faire un dix minutes. Donc si tu travailles à Gatineau, est-ce que tu es taxé sur le volume? Exactement. Oui. Est-ce que les prix ont baissé ces temps-ci ou c'est incastable? Aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de diminutions de prix à Gatineau. Oui. Beaucoup. Sarah, Mathieu, je vous arrête quelques secondes, on s'en va à la pause et au retour, la capsule ID3. Dans le ring immobilier rendu possible grâce à notre partenaire Pavie Cassipilheim, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. En direct du studio d'ID3 Innovation, moi, c'est LP. Moi, c'est Marjane. Et aujourd'hui, on vous montre comment sortir sur la première page de Google. Dans la dernière capsule, on vous a parlé de votre site web. Aujourd'hui, on va vous montrer comment être sur la première page de l'outil de recherche numéro un au monde qui est Google. Donc, il faut savoir qu'avec votre site web, vous pouvez être à trois placements différents sur la première page, soit tout en haut. Donc, tout en haut, c'est les gens qui ont payé une annonce pour être dans les trois ou quatre premiers résultats. Ensuite, vient le bloc de Google Mon Entreprise. Donc, si vous avez une fiche, vous pourriez vous retrouver sur ce bloc-là. Par la suite, il y a les résultats naturels de Google. Donc, votre site web, s'il est bien référencé, pourrait s'y retrouver. Exactement. Donc, pour être dans la première partie, il faut simplement mettre du budget publicitaire. Donc, on va dans l'outil de Google AdWord et après ça, on achète des mots-clés et on est capable de se positionner selon les mots-clés qu'on a mis et les enchères et les tarifs qu'on a installés dans l'outil comme tel. Après ça, dans la deuxième partie, il faut réclamer votre fiche Google Entreprise. Donc, on va sur l'adresse business.google.com et on insère justement les informations pour créer sa fiche. Et après ça, essentiellement, il faut votre site Internet, mais surtout, ajouter du contenu de façon régulière avec des mots-clés pour faire en sorte que le SEO, donc le Search Engine Optimization de Google, va être capable de répertorier les différents articles, les différentes pages que vous avez sur votre site Internet. Si jamais vous avez d'autres questions, rendez-vous sur notre site Web id3.net. À la prochaine! Pavi Kassipilaï. Enchanté. Enchanté. Très content de te recevoir, Pavi, parce que tu es un de nos gros commanditaires. Merci de ta confiance. C'est important pour nous de te le mentionner. On est content de faire équipe avec toi. Merci à toi, Jess. Merci, François. Si je ne me trompe pas, au niveau du service, par rapport, parce que tu as deux styles de clients, deux sortes de clients, si on veut, tu as les acheteurs de propriétés et tu as les courtiers immobiliers qui sont tes clients. Oui. de ce qu'on a vécu, on parle justement de la qualité du service. Je dirais aussi qualité de la communication. Donc, tu communiques bien et rapidement, efficacement avec les courtiers de sorte, parce que nous, c'est ce qu'on recherche tout le temps aussi. On cherche, on a des délais courts. Exact. On veut savoir ce qui se passe. Proactif. C'est ça. Puis toi, tu es tout le temps, tu es proactif là-dedans, effectivement. Exactement. Donc, structuré. Oui. Mais je trouve que c'est important parce que c'est un travail d'équipe. Admettons, comme tu as dit, ma plus grosse clientèle, c'est les courtiers. Puis après ça, il y a mes clients. Donc, les courtiers qui m'appellent, qui m'envoient un client, par exemple, je vais aller visiter samedi et que je ne sais pas, on est mercredi. Je ne trouve pas ça normal que d'ici mercredi à samedi, je n'ai pas une préqualification pour toi. Si ton client m'a vraiment envoyé tous les documents. Exact. Je devrais être capable de te le dire à l'avance. Comme ça, toi aussi, tu peux gérer ton temps. C'est ça. Ce n'est pas pour parler mal ou quoi que ce soit, mais si ton client n'est pas solvable C'est ça. Une des forces de pavis aussi qui est importante puis que je suis certain que tu ne nommeras pas, mais moi, je vais le mentionner, c'est ton calme que tu apportes aux gens. Tu es quelqu'un de posé puis tu es quelqu'un... Donc, ce que ça l'amène, surtout dans une transaction qui est aussi grosse que ça pour la majorité des gens, sinon tous. Mais c'est important aussi. Là, tu sais, si tu donnes ta parole à quelqu'un, moi, je suis quand même confiant que basé sur cette information, tu vas qualifier pour tel montant puis arrivé à la première fois, tu dis, excuse-moi, mais je pense que j'ai fait une erreur à moins de l'air crédible puis aussi, comme je t'ai dit, moi, je sens que quand mon client il l'achète, même si je fais plus que 120 transactions, j'ai l'impression que c'est moi qui fait l'achat. Donc, si admettons, il y a quelque chose qui se passe mal, ça me ramène mon expérience à moi de mon premier achat. C'est ça. Fait que souvent, je veux donner le service au client comme quoi que c'est moi qui achète avec toi. C'est ça. Fait que je veux que tu comprennes toutes les modalités. Tu prends une part de responsabilité puis de souciance. Favi, merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci de faire partie de l'équipe du Ring Immobilier et de ta confiance. Merci à vous de m'avoir. Merci beaucoup. Merci, François. Merci, François. Étant toujours dans la discussion du marché, tu le travailles depuis une vingtaine d'années. Tu as pris une grosse décision cette année de changer. t'étais chez Remax. Tu as décidé de sauter dans un nouveau projet. Parle-nous donc un peu de ça. C'est ça. J'ai sauté. Ça faisait déjà deux ans que je l'avais en tête. Tu ne sautes pas du jour au lendemain prendre une décision comme ça. Ça a été analysé. Et puis, tu sais, les chiffres sont les chiffres. Puis je te dirais que la nouvelle compagnie pour laquelle je travaille c'est XP Agence Immobilière. Puis écoute, aux États-Unis ils sont rendus pratiquement à 71 000 courtiers. Ils sont rendus dans 24 pays mondiaux puis pas en 10, 12, 15, 20 ans. Tu sais, en délai très rapproché. Puis écoute, ça a été inventé à la base par un courtier immobilier. Tu sais. Fait que tu sais, ça a été inventé pour les courtiers et non les propriétaires d'agences. Fait que ça fait en sorte que, bon, il y a toutes sortes d'avantages. Ça, c'est aux gens, c'est aux courtiers à les analyser. Mais bref, tu sais, je pense que dans ce domaine-là, il y a tout le temps plein de soucis à la compétition. Puis je pense que ça va être, ça va être, ça va être bon pour le marché puis ça va être bon pour les courtiers. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Arsenault et son équipe est plus fort qu'il était parce qu'ils sont dans cette position-là aujourd'hui? Définitivement. Pourquoi? Bien, je peux t'en nommer un. Les frais. Tu sais, les frais. Les frais. C'est sûr que je pourrais, je pourrais, je pourrais élaborer le tout et le, mais c'est sûr que les frais font une grosse différence. Tu sais, puis on ne parle pas de 2-3 000 $ de moins, tu sais, on parle de dizaines de 1 000 $ de moins. Puis tu sais, il faut toujours se rappeler d'une chose très importante, que dans notre domaine, c'est l'humain qui vend à 99 %. Si je ne me lève pas le matin que je travaille chez Remax, chez EXP, chez Sutton, la capitale, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que si tu travailles chez Boiteux Immobilier, ça va être bien... J'y pense! Ça fait que c'est ça, tu sais, bref, dans le domaine qu'on est, c'est l'humain qui fait tout, finalement. Tu sais, moi, jamais en 20 ans de carrière que Remax sont venus inscrire une propriété avec moi le samedi matin, puis jamais ils m'ont fait de la pub gratuitement sur un autobus. Ouais. Bon. Ça fait que tu sais... Pour avoir été auparavant avec une bannière comme Remax c'est aujourd'hui, je peux te confirmer que je suis dans la même vision que toi. C'est ça. Mais on va arrêter parce qu'on ne veut pas... C'est ça. On arrête là-dessus. On ne veut pas... On a juste fait une petite parenthèse, tu sais, j'ai... Et soit dit en passant, puis je sais, pour avoir eu la discussion avec toi, Remax, c'est une bonne bannière. Exactement. Ils ont leur force. Moi, j'ai... C'est correct, les gars, là. OK. Je n'ai rien à dire. J'ai fait quand même tout près de 20 ans, là, puis j'ai... Non, puis on a appris. Exactement. Tu grossis ton équipe à une vitesse quand même impressionnante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es passé de 6, 7, 8 à 25, 30 courtiers en quelques mois? C'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation. J'ai commencé, j'avais deux assistantes. Je suis rendu à six assistantes. Plus... dans les six, il y en a un qui est sur la route. Mais c'était beaucoup de coaching parce que c'est arrivé et puis c'est arrivé vite. Mais c'est quoi qui est le plus dur pour toi en tant que chef d'équipe, dans la gestion de toute ton équipe? En tant que chef d'équipe, c'est quoi qui te challenge le plus? Je te dirais que, tu sais, le courtier que je prends sous mon aile, bien, c'est un courtier-là qui a eu confiance en moi, puis je ne vais pas décevoir personne. C'est la dernière affaire que je veux. Fait que c'est sûr que je m'arrange tout le temps pour les formations, que ce soit ici. Je donne de mon temps aussi. Écoute, fais ça, fais pas ça, essaye ça, on se reparle dans une semaine. tu sais, du bon coaching et puis, c'est ça, tu sais, à la base, le courtier m'a fait confiance. C'est pas dur d'avoir 30 courtiers et d'être le seul qui est capable de pouvoir être là au quotidien avec son courtier. C'est de l'ajustement. As-tu des bras droits un peu, là, en tant que courtier top-up de team qui peuvent aider avec les nouveaux courtiers? Bien sûr, j'ai de l'aide, tu sais, sauf qu'il reste que la tête en haut, c'est la mienne, tu sais. Fait que c'est sûr que, puis tu sais, un nouveau qui commence, bien, des fois, oui, il peut se faire donner un coup de main par un autre courtier, sauf que des fois, ils veulent parler à Mathieu, tu sais. Hier, en exemple, à 10h15, j'étais sur le téléphone avec un courtier, justement, qui vivait une situation puis que, bon, il voulait me parler, savoir, OK, Mathieu, avec ton expérience, tu ferais à ma place. Fait que j'ai pris l'appel puis, tu sais, j'ai donné un coup de main par rapport à ça, mais je te dirais que c'est de l'ajustement puis ça va-tu bien? C'est une pause de la question. Ça va super bien actuellement, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu sens que ta clientèle, je ne m'attends pas à ce que tu me dises non, mais je vais te la poser quand même pareil. Est-ce que tu sens que ta clientèle est mieux servie parce qu'aujourd'hui, tu es positionné de cette façon-là qu'avant? Oui. Définitivement. Pourquoi? Je te dirais que les suivis sont encore... Tu sais, là, ça tourne au quart de tour. Tu sais. C'est quoi le trademark de l'équipe de Mathieu Arsenault? Le trademark, ça serait, je te dirais, premièrement, ça serait la réussite. Peu importe les sens du terme. Parce que c'est bien bon inscrire une propriété, sauf que l'inscrire et la vendre, surtout dans le marché actuel, c'est deux choses. fait que oui, je pense que si tout le monde réussit, c'est ça qui fait que ça devient vraiment gratifiant et c'est ça qui fait que ça devient vraiment winner, gagnant pour l'ensemble de l'équipe. Est-ce que tu as des courtiers qui quittent ton équipe? Est-ce que ça vient te chercher, vu que tu es quelqu'un qui est très impliqué avec eux? Tu vas faire beaucoup de formations, de coaching. Si tu en as un qui décide de quitter, est-ce que c'est quelque chose qui vient t'affecter émotionnellement? Définitivement. Définitivement. Comme là, c'est arrivé récemment. Mais comme chef d'équipe, puis on en parlait, Sarah et moi, comme chef d'équipe, il faut que tu sois prête à avoir un peu le cœur solide parce que ça t'est arrivé, c'est arrivé, ça m'est arrivé, mais ça va nous arriver encore. Effectivement. Effectivement. Puis, tu sais, il y en a des fois que, bon, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'atomes crochus puis ça fait en sorte que... Oui. Sans rentrer dans les détails, là, avec le dernier qui a quitté, mais ça ne fonctionnait pas. Oui. OK. Tu sais, des fois, je donne des conseils, tu sais, mais il faut que la personne a beau m'emmener la face. L'applique. Tu sais. Oui, mais il y a ce profil-là, mais il y a aussi le profil du courtier qui rentre avec toi, qui apprend avec toi, puis qu'après ça, ils disent, ben, je pense que je n'ai assez appris, ce qui est correct. Je comprends. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues des gens, loin de là, mais tu gères ça comment, toi, un courtier qui a passé un an puis qui va très bien. Pas une question, mais ça a-tu arrivé récemment? Ça n'a pas arrivé. Ça va-tu arriver? Peut-être que ça va arriver, mais pas pour cette raison-là. À cause des coups. C'est à cause des coups. À cause des coups. C'est que veut, veut pas, il reste que les coups chez EXP sont extrêmement minimes. Puis, c'est intéressant que tu nous l'amènes, Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de leaders d'équipe qui se posent la question puis que ça revient. Il faut se poser la question toujours, est-ce que notre système est vivable? Puis ça, ben, on ne se cachera pas, mais les coups, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup, beaucoup et qui est un gang changer. C'est sûr, parce que le coût qui est plus minime peut faire en sorte que le courtier, au lieu de le donner à un propriétaire d'agence, X, ben, prend cet argent-là puis le met sur sa pub à lui personnel pour lui vendre plus de maisons, pour améliorer son marketing. Tu sais, puis surtout, on en parle depuis le début, le marché, comme c'est là, il ne s'en va pas en montée. Moi, en tout cas, je n'ai pas parlé à personne au Québec qui me dit, moi, le marché, mes ventes ont augmenté récemment. Le marché s'en va en descente. Donc, les frais vont être doublement plus importantes, à mon avis, en 2023. Puis les jeunes courtiers, il y a une grosse vague de nouveaux courtiers qui sont jeunes par rapport à il y a 5-10 ans, il n'y avait pas autant de jeunes nouveaux courtiers. Ben, ces jeunes-là, ils n'ont pas nécessairement des centaines de milliers en banque non plus. Exactement. Ils sortent secondaire du cégep. Ah, des fois, ils ont fait un, même pas été à l'université. Ils vont faire le cours de courtage, ils sortent, ils partent, ils n'ont pas de coussin financier pour se lancer puis l'immobilier coûte cher. Je pense que ça, c'est quand même aussi une formule qui fonctionne avec les nouveaux, avec le chef d'équipe. Hier, justement, je parlais à un courtier de la région de Teth for Mine, tu sais. Puis, il habite là, mais justement, il a 19 ans, il habite dans le sous-sol chez sa mère puis il débute puis il est tout jeune, tu sais. Puis là, bien, il m'a vu puis là, bien, OK, je t'ai vu dans l'émission numéro un l'année passée, t'es une inspiration. Mathieu, j'aimerais ça que tu donnes un petit coup de main, tu sais. Fait que, effectivement, il y en a beaucoup, je trouve, moi aussi, de jeunes qui débutent puis... Les jeunes qui débutent puis qui te contactent, est-ce qu'ils ont dans l'idée et ils ont la compréhension qu'avant d'arriver à avoir un hélicoptère, bien, il y a du travail à faire. Il y a des sacrifices puis, bien, ça ne veut pas dire que tous les jeunes aspirent à avoir nécessairement l'hélicoptère et la voiture, mais est-ce qu'ils sont désillusionnés? Est-ce qu'ils sont désill... D'élusions. vas-y. D'élusions. D'élusions. Merci, merci. Vas-y donc, on dit ça quand même. Désillusionnés. J'aime ça, j'adore. Désillusionnés. On sait ce que tu veux dire. On le sait. Dan. Non, je t'entête, il faut que je l'aille. Désillusionnés. C'est ça. Boom. Vis-à-vis, vis-à-vis, vis-à-vis les courtiers immobiliers, vis-à-vis les réseaux sociaux, vis-à-vis la vitesse que ça va. Je te pose la question parce que, veux-veux pas quelqu'un qui regarde Mathieu, ses réseaux sociaux, ce qu'il véhicule, c'est l'abondance. Exactement. Sauf que moi, je peux te répondre en disant que, avant d'arriver là, il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler en-dessus du bord. Hum. Tu sais. Parce que ça, ça tombe pas du ciel. Puis tu sais, c'est ça que je veux, je veux enseigner, je veux, je veux, je veux montrer, je veux, je veux développer avec les nouveaux que, pour arriver là, c'est du travail, tu sais. C'est du travail, puis tu sais, je veux, je veux essayer de donner mon petit grain de sel à ces gens-là pour, pour qu'ils puissent, eux aussi, tu sais, performer en immobilier. Tu sais, l'hélicoptère, regarde, moi, c'est parce que c'est une passion, mais ça pourrait être n'importe quoi pour n'importe qui, tu sais. Mais moi, c'est ça, tu sais, ma passion. Donc, dès que j'ai la chance, je vole dans mon hélicoptère. Puis j'embarque là-dedans, puis je suis dans mon monde, je suis comme un oiseau, puis écoute, le feeling, il est extraordinaire. Il est amazing. Je garde, c'est la dernière affaire que je m'en débarrasser dans ma vie, ça va être mon hélicoptère. Puis même je m'en débarrasse, je vais être dans ma tombe, tu sais. Mais c'est un petit peu ça, tu sais, pour répondre à ta question. Le courtier qui commence aujourd'hui embarque dans un marché qui est un marché qui s'en vient de plus en plus acheteur. Est-ce qu'il est désavantagé et comment doit-il le prendre pour bien performer? Il me pose la question. Non, non, moi je suis rentrée dans un marché qui n'était pas le COVID. J'ai commencé. Non, non, mais, OK, mais je vais te poser la question, Sarah. Oublie le COVID. Oui. Moi, je suis un nouveau courtier. Je dois commencer demain matin. Je viens d'avoir mon permis. Moi, je pense que, regarde, c'est une bonne affaire, je trouve. Là-dessus, là, pour le futur, il n'y a pas de boule de cristal. OK? Parce que jamais que moi, j'aurais pu gager, inimaginer que le marché aurait fait ce qu'il a fait de deux ans. Bon. On s'entend là-dessus pas mal tout le monde. mon chalet, moi, au Lac-Simon, j'ai un taux d'intérêt à 1,39, 5 ans, frais de notaire payé. Je veux dire, regarde, je n'aurais jamais non plus imaginé ça, que ça aurait descendu aussi bas que ça. Ceci étant dit, pour un nouveau qui commence, je pense qu'il y a de la place pour n'importe qui dans ce domaine-là. Oui, puis quelqu'un qui est rentré... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de place. Au contraire, je veux connaître votre perception sur c'est quoi les défis et comment doit-il entreprendre ça puis oublier qu'il est dans une équipe. Je comprends. Il y a de la place pour tout le monde. C'est juste que peut-être que ça va être plus difficile que le nouveau qui a commencé, exemple, il y a deux ans. Non, mais le vrai courtier qui embarque il y a deux ans, un chien aurait pu vendre quasiment une maison. C'est ça. N'importe qui pouvait vendre une maison. Là, aujourd'hui, il faut que tu travailles. Il faut que tu retournes à la base de c'est quoi être un courtier immobilier. Puis qu'est-ce qui est dur dans l'immobilier? C'est d'avoir des clients. À la base, c'est ça le plus dur. On va chercher des clients. Ça, c'est la première chose. Après ça, vendre une maison, il y a des technicalités à suivre. Mais apporte de la business. Là, les gens qui sont rentrés il y a deux ans puis se sont assis sur le laurier parce qu'il pleuvait, des acheteurs, puis ils viennent d'avoir 200 par semaine. Ah, puis pas juste ça, des 10-12 offres d'achat. C'était le party au village, là. C'est pas ça, l'immobilier, là. Là, aujourd'hui, tu rentres, au moins, tu as le temps aussi. Moi, j'en ai des gens qui ont rentré dans l'équipe puis, mon Dieu, j'étais comme, écoute, j'ai le temps de te former. Oui, 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 mais tu as 40 visites en fin de semaine. Fait que là, part. Parce qu'on n'avait pas le temps. Il y en avait trop d'acheteurs. Ça débordait. Elle est partie. Puis là, aujourd'hui, il les frappe tout un mur, ceux-là qui n'ont pas le connu avant, le normal où tu as le temps de faire de la prospection. Tu as le temps de te bâtir une image. Tu as le temps de travailler ton marketing. Tu as le temps d'aller se cogner aux portes, faire des téléphones, aller voir les expirer, ceux qui ont des mauvaises expériences, leur dire comme quoi, toi, 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 tu peux faire ça. Te vendre, toi. Pas vendre la maison, te vendre, toi. Mais ça, les gens, ils ne le faisaient plus. Là, on va voir c'est qui les vrais, qui sont capables justement de ressortir du lot sur les 300 courtiers. Il va y avoir moins de courtiers dans les prochaines années. Probablement. C'est toujours une roue. Puis le nouveau courtier, il va se croiser les doigts en disant, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte que le taux d'intérêt décembre. Oui. Bien, tout ça, moi, je suis all in là-dedans. Je vais vous seconder en ajoutant qu'un nouveau courtier doit faire non seulement de la prospection avec des clients, mais doit rencontrer des chefs d'équipe parce que pour moi, un nouveau courtier qui se colle dans une bonne équipe avec un leader qui va être capable de bien l'épauler va réussir. En théorie. Assurément. Mais il y a une autre affaire, il y a une autre étape. C'est d'embarquer dans une équipe puis vous le vivez. Le courtier qui embarque dans l'équipe puis qui attend puis les listings puis les leads puis qui dit, ah, mais ça fonctionne pas parce que, non, il faut que le courtier embarque puis qu'il soit dans les culottes de ses membres pour pouvoir apprendre. Tu sais, moi, Mathieu, demain matin, je commence je rentre dans ton équipe. Moi, ce que je veux là, je vais être assis à côté de toi le plus de temps possible pour t'entendre parler à ton client vendeur, ton client acheteur puis entendre c'est quoi que tu vas avoir comme objection puis qu'est-ce que tu vas répondre puis comment que tu t'enlignes. Ça, pour moi, là, c'est la crème de la crème pour un nouveau courtier mais est-ce qu'on en a des courtiers qui sont prêts à faire ça? Avec ce taux de motivation, c'est ça, avec ce taux de motivation, on l'a, mais t'as effectivement raison, c'est ça, ce serait ça, c'est regarde, tu t'en viens avec moi, on passe une journée ensemble, t'embarques dans ma voiture puis let's go, j'ai six ou sept rendez-vous puis importe acheteur-vendeur, tu ne parles pas, t'enregistres, t'enregistres, tellement. Ça, tu ne l'apprends pas à l'école, tu ne l'apprends pas aux cours immobiliers, on s'entend dessus qu'à l'école, il y a plusieurs choses que quand tu deviens courtier sur le terrain, il y a bien des choses que... c'est pas la même chose. Mais non, c'est ça. Puis quand t'es collé à un chef d'équipe comme toi, mettons, ton nouveau courtier te suit, bien lui, il a la chance de ne pas apprendre par les erreurs tout de suite parce qu'il y a quelqu'un devant lui qui a fait les erreurs, tu sais, il peut sauver ces erreurs-là que tu vas avoir fait par le passé. Exactement, exactement, puis ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, là, bien ça a un prix, c'est 20 ans de ma vie. C'est 20 ans de ta vie puis c'est son taux horaire qui vient de sauter, phénomène... Écoute, il faut que je donne... Il nous reste quoi, 5 minutes, il faut que je vous explique une autre histoire que j'ai vécue. J'ai vendu, il y a 2 ans, la plus dispendieuse propriété de tous les temps à Gatineau. Je l'ai vu passer sur le réseau. C'est une propriété qui s'est vendue dans le secteur Gatineau et un de mes amis dentistes m'a dit, Mathieu, il dit, écoute, c'était bien, Mathieu, il dit, t'as fait pratiquement dans les 6 chiffres de commission. C'était combien ça s'est vendu? Ça s'est vendu 3,4 millions. Pour l'Outaouais, c'est pas le Westmont, on s'entend que ça n'existe pas. Puis mon ami dentiste m'a dit, écoute, Mathieu, il était bien, t'as quasiment fait dans les 6 chiffres de commission en commission, finalement. Fait que moi, j'ai répondu, je lui ai dit, écoute, ça m'a pris 20 ans pour arriver à premièrement avoir ce contact-là puis vendre cette propriété-là. Tu sais, tu fais pas ça comme ça, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est un petit peu ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est tout ce que t'as construit comme crédibilité, comme notoriété, comme essai-erreur. Puis quand t'arrives avec une clientèle, puis là, faut que je fasse attention à ce que je dis, puis le listing d'un condo, exemple, de 200 000 pour nous, pour réussir, est aussi important qu'une maison de 3 millions. On s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. Mais quand t'arrives avec une clientèle de maisons de 3 millions, puis je pense que je n'ai déjà parlé avec des invités. C'est un autre bracket. Oui, puis c'est une autre façon de gérer ça. Par rapport à le client qui est assis a probablement beaucoup d'expérience en affaires, a beaucoup d'expérience. C'est un leader dans le domaine que lui pratique actuellement. Mais quand il te pose la question, il faut que tu la connaisses la réponse. Puis il faut que tu lui donnes la bonne réponse. Bon, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, mais dans l'immobilier, quand tu arrives dans un rendez-vous comme ça, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois... C'est ça l'avantage que tu as. Puis tu as raison de dire que d'arriver après 20 ans, ce n'est pas un one-shot deal. Tu l'as travaillé pendant 20 ans. Exactement. Puis tu sais, en exemple sur ce dossier-là, le photographe est allé deux fois. Parce que la première fois, j'ai vu les photos, je ne les aimais pas. Il a retourné puis effectivement que cette personne-là, c'est un leader dans ce qu'il fait parce que ce n'est pas tout le monde au Canada que je dirais que ce n'est même pas un pourcent de la population canadienne qu'une propriété de 3 millions. On s'entend. Ça fait que c'est sûr que... Ses attentes étaient plus élevées. Exactement. Quand il te pose une question, il s'entend d'avoir par un professionnel d'immobilier la bonne réponse. Est-ce que ses attentes sont plus élevées? Oui. Je pense que oui. Encore là, des fois, on a des clients qui ont des propriétés à 200-300 000 puis les attentes sont extrêmement... des fois plus élevées que les gens qui ont vendu des maisons à 2 millions. Exact. Mais le standard de la vie, effectivement, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui a une propriété de 2,8 millions, dans ce que j'ai vécu, il ne sait plus ce qu'il veut. Oui. Puis ses attentes sont claires, mais contrairement à ce que des gens ou des courtiers peuvent penser, leurs attentes, c'est d'avoir le meilleur conseiller. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui va faire ce que lui dit. Il veut quelqu'un qui va le conseiller au plus haut niveau dans l'immobilier. Des fois, les courtiers, quand ils commencent, ont des fois l'optique de dire « je vais écouter ce qu'il va me dire ». Non. Mais non, mon Dieu. Si le client l'aide, tu as perdu la vente, il va le faire sa vente tout seul. C'est toi qui l'aide la transaction, c'est toi qui l'aide le projet de vente. Il faut que tu lui montres que c'est toi qui sais de quoi qu'on parle. Exactement. Tu rentres, tu ouvres la porte puis tu mènes le show. Puis tu essaies tout le temps d'y donner le meilleur conseil. Comme cette propriété-là, j'ai pris des photos aériennes puis c'était standard dans ma tête à moi qu'il était pour avoir ça là. Il faut que... Écoute, lui donne une bonne commission. On sentait que les commissions c'est standard mais une commission sur 3 millions est plus élevée qu'une commission sur une maison de 200 000. Il faut que tu lui demandes que je ne veux pas. OK, j'engage quelqu'un. Tu mènes le show puis il faut que tu livres la marchandise. Il faut qu'ils la ressentent. Oui. Mathieu, tes objectifs pour les prochaines années? D'être heureux pour avoir la santé. Excellent. OK. Est-ce que tu te vois où dans 20 ans? Je me vois où dans 20 ans? Mon plus vieux garçon commence son cours de pilote il y a 15 ans. C'est loin à 20 ans. C'est loin. Mais aussi, je me vois, je réponds à ta question. Puis j'y ai pensé justement en m'en revenant de Dubaï. J'avais 15 heures de vol d'un avion d'un Airbus A380. Fait que j'ai eu le temps de passer en masse. J'ai écouté 7 films collés. C'est la première fois de ma vie que j'écoute autant de films. Et puis, je me vois voyager avec mon gars que mon gars est commandant de bord à gauche. puis on fait le tour du monde. Merveilleux. Merci d'être l'invitation. C'était super le fun. Merci à vous deux. Merci à tout le monde, toute l'équipe. Super intéressant. C'était le fun de te voir sous un autre jour que la télé. C'était le fun de m'en connaître un peu plus sur toi et ta personne. Félicitations. Merci à vous. Vraiment un grand plaisir. Merci Sarah. C'est très cool. Toujours un plaisir. Une partenaire incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci la gang. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire Tavi Cassie Pilar. Dans le Rigne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Rigne immobilier. Sous-titrage ST' 501